Let's do this ! Honkide ikuze ! Est-ce qu'on trouverait pas sur... Bah c'est pas... C'est pas... Un peu, c'est sûr, c'est de l'eau glacée. Donc, est-ce qu'on trouverait pas des spectropes ? Oh ! Nouvelle arme ! Nouvelle arme ! Oui ! Donne-moi une nouvelle arme ! Ah, super ! Vous revoilà enfin ! Je voulais vous parler de quelque chose. Salut Gumark ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Mon patron, côté-dessus, a du mal à imaginer une nouvelle arme. Sérieux ? Mais c'est le meilleur ! Comment on pourrait aider un maître forgeron comme lui, nous ? En fait... En fait, il aimerait voir quelques spectropes pour trouver l'inspiration. Vraiment ? Dans ce cas, c'est vrai qu'on est les seuls à pouvoir l'aider. Exactement ! Passez le voir quand vous aurez le temps. Vu qu'on a le temps, on va aller le voir tout de suite. Moi, je ne recule pas devant une nouvelle arme. Une nouvelle arme, c'est la vie. On a besoin d'une nouvelle arme. C'est un besoin vital. Rien. Oh, mes amis ! Malheureusement, je n'ai pas de nouvelle arme cette fois. Ne vous en faites pas, côté-dessus. On a tous nos mauvais jours. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas le moral ces derniers temps. En fait, je crois que je manque d'inspiration. Attendez, je sais. Vous pourriez me montrer un zéni ? Vous savez, un de ces jeunes spectro... Oh, merde ! Bien sûr que t'es sous. Surtout si ça peut vous donner une idée d'arme. Pas vrai, Halul ? Bien, pour sûr. Mais pourquoi un zéni ? J'ai l'impression que j'aurai une idée géniale rien qu'en en voyant un. D'accord. Oh, et n'oubliez pas de le laisser sortir du cosmonia quand vous l'amènerez. Sinon, je ne pourrais pas le voir. Je crois qu'on en a encore des fossiles de zéni. Après ça... Putain... Vu qu'on va changer de planète, autant le faire maintenant. Ça ne coûte rien. Et ça ne vous coûte rien ! Juste... Une vie ratée. Nourriture. Par un manque de temps. Parce que, imagine, pendant ce temps, les crocs ils attaquent. Le gars ils s'amuse à se créer une arme pendant qu'il y a des gens qui... Ouais, mais en attendant qu'on se fasse l'arme, eh ben... Ouais, d'accord, on perdra du temps. Mais après, une fois qu'on aura l'arme, on les défonce, tu vois. On les bille ! Ça ne sert à rien de défoncer des crocs s'il n'y a plus personne sur cette terre. Bah si, pour se sauver nous-mêmes. Parce que nous, on est des gros égoïstes. On ne pense pas aux gens, on ne pense qu'à nous-mêmes avant tout, attends. Ouais, eh, juste un fossile, hein. Si tu me demandes en plus des Minerok, là tu vas te faire voir, hein. Attends, faut pas déconner, le mec il va... Il va me ruiner, t'sais. Peut-être qu'il va tuer Zenith. Pour... Créer une arme. Il va utiliser son corps, il va le détruire et... Le reformer pour... Euh, tout ça va son réveil. Je pense que c'est vrai, c'est que je vais faire de l'échant. On doit avoir un fossile... Ouais, le Zen. Ouais, le Zen. Réveillé. Ok ! Le petit Zenith à son papa. Bien, ouais, je... Donne un nom au Spectrum, ok. Bon, on va l'appeler Zeno01, ok ? Ouais. Ça sera son nom de code. Il y a l'agent 007 et il y a Zeno001. Bref. Du coup, Spectrum, on va le mettre dans notre équipe de fouilles. Ça sert à rien d'avoir 15 000... Oh non, je l'aime trop Komeinu, désolé. Du coup, je le garde quand même. Ok. J'allais dire, ça sert à rien d'avoir deux types de feu, mais bon. Komeinu, il est juste trop mignon, du coup, je le garde quand même. D'ailleurs, je crois que Komeinu, je l'avais gardé jusqu'à la fin dans Spectrum Les Ports de la Galaxie, non ? Je sais pas. On a pas la même définition de joli ou beau ou mignon. Pourquoi ? Moi, il est pas très mignon non plus. Ah, si Komeinu, il est mignon à mort. On dirait presque un petit Pikachu. Il y a peut-être de babon. Quoi ? On a pas la même définition de sa bouche. On a pas la même définition de babon. Ses sourcils. On dirait une moustache ses sourcils. On aurait été un problème. Non, je suis désolé, Komeinu, il est mignon. On dirait un nez d'alcoolo. Un nez d'alcoolo. De toute façon, je suis sûr qu'il boit en cachette. Donc, on prend Zeny, on a dit. Allez, viens. Hop. Très bien qu'il y a des Shinies. Des Spectrum Shinies. T'imagines ? Ah, ça serait énorme. Ça serait le purfus. On a pas du tout copié sur Pokémon. Nous, on est des gens honnêtes. On est des gens honnêtes. On fait tout à notre manière. En fait, je l'ai imaginé dans mon rêve, en fait. Et du coup, je l'ai fait. Et bien, c'est bon, on l'a sorti. What ? What ? Tu m'as fait faire tout ça pour ça ? Quoi ? Est-ce que tu es mal, bro ? Est-ce que tu es mal, bro ? Est-ce que tu es mal ? Bref. Quoi ? Allez, non, mais allez, allez. Tu vois, toi ? Tu vois, toi ? Tu vois ton gant, là ? Je vais te frapper avec. Tu m'as fait perdre un temps précieux. Du coup, je me casse. De toute façon, c'est un vieux schnuck. Et lui, bien sûr, il est parti. Il a eu peur qu'on le frappe. Ouais, ouais. Ouais, il était de l'autre côté au four. Mais alors, c'est peut-être lui qu'il fallait aller voir. Je te préviens, si c'est pas toi, tu pourras aller faire. Mais what ? What, 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 what ? D'accord, ok. Bon. Mis à part ça, on a perdu 7 minutes précieuses de notre temps. On n'a même pas eu de nouvelle arme. On va trimer et on va aller sur la nouvelle planète. Bonjour Akuzuki. Ouais, la prochaine fois, je t'écouterai. Je te le promets. Écoute la voix du singe. Écoute la voix du sage. Avec toi, c'est plutôt la voix du singe, mais bon. C'est pas grave. Bah alors, écoute la voix du singe. Hi, 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 hi. Ouh, ah, ah. Je fais bien le singe. Bien sûr. Je suis tellement réaliste. Réaliste. Aïe. Minirock bleu. Ok. On y go. Do beso. Jigo d'agneau. Jigoi. Ok. Yaoi. Ce sont des blagues qui ne font rire que toi, ça mon cher ami. Bref. C'est pas une blague, c'est très bien, yaoi. Ok. On décolle. On se casse de cette planète qui se fout de notre gueule, visiblement. De ce forgeron... Ok. Oh, elle est plus grosse. La planète, bien sûr. T'es un enfant. Je pourrais toujours préciser. Elle sait jamais. En fait, la planète Twittera ressemble grave à la Terre, en fait. Aïeul. Et ça, on dirait Jupiter. Non. Si, quand même, un peu. Une planète gazeuse, assez grosse. Franchement, euh... Jupiter. Siiii. Elle n'est pas de cette couleur. On s'en fout qu'elle n'est pas la même couleur. Elle a... La taille. La constitution. Elle a pas froid. Si, elle a froid, mais... Coco et Ria. De toute façon, t'es moche. Oh. Ça, c'est envoyé. Ouais. Je ne sais plus quoi dire, hein. Y'a personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Ouais, c'est bizarre. Et apparemment, où qu'ils soient allés, ils y sont partis en toute hâte. Ça ressemble fort à une attaque de crawl. Ouais. C'est un peu trop calme. J'espère que ça veut pas dire... Écoute... Examinons les alentours. Ils sont peut-être tous morts ? Y'a vraiment pas un chat ici. Où sont-ils tous passés ? Partis faire du ski ou quoi ? Ralen, c'est pas le moment d'essayer de faire de l'humour. Oh, désolé, Gina. J'essayais juste de présenter cette situation un peu sinistre sous un angle positif. On a aucune certitude pour l'instant. Alors ne tire pas de conclusions hâtives. Allons voir à l'extérieur du camp. Espérons qu'on les trouvera quelque part dans le coin. Ok. Trouve Kam Toga. Ah, déjà, c'est un début. Y'a le poteau Kam Toga qui est dans le coin là. Faites mes couilles là. Donc là, on peut pas rentrer. En fait, c'est la planète du Père Noël ici. Regarde, ça c'est des maisons des lutins. Bien sûr. En plus, normalement, cet épisode sortira vers Noël je crois. Il y a aussi François Hollande qui croit à ça. Qui est déguisé en lutins ? Non ! C'est pour ça qu'il est pas très efficace. Parce qu'il travaille déjà. Il fabrique des jouets. Ah non, mais en fait, c'est pas un simple lutin. C'est le Père Noël. Oh non, bah c'est lui, c'est le Père Noël. Alors là, c'est mort. C'est quelqu'un de pas très sérieux au boulot. C'est quelqu'un qui s'amuse. Là, il y avait un... Il y a un... Ouais, je sais, je sais. Méga boulette de riz. D'accord, ok. Minerock orange. Je veux qu'il était blanc. Tiens, en plus, on voit pas très bien s'ils sont violés ou pas. Ouuuuh ! Ouh loulou ! Niveau 20, ok. Ça commence à être du sérieux, là. Ça commence, ça commence à être du sérieux. Tu devrais prendre un spectro de feu. S'ils sont glace. Prends Zénith. Ah non, ils sont flash. Parce qu'il n'y a pas de type glace, ils sont flash alors. Test voir. Ça fait mal ou quoi ? Non, tu devrais tester... Sean. Un type, bah, airbroway, Sean. Sean. Teste Sean. Sean le mouton. Sean le mouton. Celui est Sean ? Ouais bon. On va rien dire là-dessus. Combat terminé. Il a presque fait son taf. Il a presque plus quoi ? Il a presque fait son taf. Ouais. On va aller par là-bas. T'as, c'est immense ici, en fait, je viens de remarquer. Tu as entendu ? C'était un loup. Oui, j'ai entendu quelque chose, mais... J'ai rien entendu. Par ici, j'ai entendu quelque chose dans cette caverne. Ouais. Mais ça, ça sera au prochain épisode. Parce que là, cet épisode touche à sa fin. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode. Dire si vous êtes déçus parce qu'on a pas continué. Mais on a pas le choix. 15 minutes, c'est 15 minutes. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à nous suivre sur Twitter si ça vous fait plaisir. Et en attendant, bye the people. Good night. Ciao. 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 Ciao.